et bien bonjour à tous mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien ici Fox aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation des classifactions v7 donc aujourd'hui on va faire un récap d'un peu tout ce qu'on a vu dans les spoilers je vais ajouter des précisions et des explications désolé d'avance si j'ai un petit peu la voix cassé j'étais malade les derniers jours donc voilà c'est normal donc voilà actuellement le serveur est quasiment terminé il reste encore quelques petites choses à terminer pour que tout soit parfait notamment quelques petits bugs à résoudre etc quelques petites traductions à terminer dans l'idée le serveur est complètement donc comme je viens de le dire terminé mais il faut savoir qu'il y a des choses qui sont dans nos projets qu'on ne pourra pas appliquer à cette version qui sont applicables au long terme uniquement donc certaines personnes ne comprennent pas trop ce que je veux dire par là moi personnellement je peux vous dire que dans cette version on aura déjà des grandes avancées en termes de gameplay par rapport aux autres versions vous verrez que si vous avez joué en v6 la v7 sera une version améliorée justement de la v6 et d'un point de vue gameplay on sera beaucoup plus stable et je pense qu'on aura une version finale du serveur en v8 où on aura donc quelque chose d'encore plus poussé qu'avant et surtout au niveau du gameplay parce que dans ma tête j'ai des choses précises que je veux ajouter au gameplay et qui sont vraiment très compliqué à mettre en place qui prennent énormément de temps de développement et énormément d'argent pour être complètement installé donc voilà vous êtes maintenant un peu éclairé on va passer directement à la présentation du serveur c'est parti donc j'ai essayé de mettre un petit peu tout dans les spoils de manière à vous expliquer les grandes nouveautés de cette version bien évidemment il n'y a pas tout dans les spoils surtout au niveau du menu des mob coins tout n'est pas précis donc on va essayer de faire le tour déjà pour le nether alors je vous en ai un petit peu parlé le warp nether c'est un peu la grosse nouvelle fonctionnalité de cette saison donc c'est une nouvelle dimension vous allez pouvoir faire du pvp et vous avez un intérêt puisque dedans vous avez les caisses infernales que vous pouvez fermer grâce aux petits spawners à silverfish qui se trouvent donc aux extrémités enfin sur les bords des chemins plutôt là où il ya des petits chemins comme ça vous les suivez ici vous avez les spawners à silverfish que vous pouvez fermer pour obtenir des nether stars que vous pouvez donc échanger contre des caisses infernales les caisses infernales vont donner donc des items customisés que je vais vous présenter tout de suite donc voilà comment se présentent les caisses en gros vous les crafter auprès du fosseyeur tac vous cliquez là vous utilisez vos nether stars et après vous pouvez les ouvrir pour obtenir donc les items chaque item ont des durabilités donc notamment au niveau du fake logger vous n'avez qu'une seule utilisation le switcher une seule également le freeze gun vous en avez 5 rollback une etc etc les perles bien sûr une seule donc en gros quand ça fonctionne par exemple je peux pas tout vous montrer mais le fake logger en gros ça met un pnj et vous vous devenez invisible donc en gros ça laisse croire à l'adversaire que vous avez déconnecté parce que donc quand on déconnecte en combat ça met un petit pnj comme ça et donc la personne peut croire que vous avez déco combat et vous ça vous laisse l'opportunité de vous barrer donc ça c'est une petite chose qu'on va mettre en place alors le système de déco combat qui laisse un pnj n'est pas encore terminé c'est pour ça que malheureusement cet item n'est pas encore au top du top et comme je vous l'ai dit ça prend du temps à développer tout ça mais dans l'idée ça va arriver très bientôt le switcher donc en gros vous le lancez sur un ennemi pour échanger votre place avec lui donc si vous êtes dans une trappe dans un ap ou dans un koth qu'il y a un mec qui est dans un coin que vous n'avez pas à dégager ou quoi vous lancez un switcher et vous pouvez échanger de place avec c'est vraiment très fort le freeze gun en gros ça ralenti votre adversaire vous voyez ça lance une boule de neige et la personne qui est touché avec ça le ralenti le rollback si vous l'utilisez ça vous fait revenir donc au bout de quelques secondes à l'endroit où vous avez utilisé l'item donc là vous pouvez vous barrer et vous allez voir qu'au bout d'un moment ça va me téléporter et donc pour bait un adversaire ou pour lui faire croire en gros que vous enfuyez c'est vraiment très fort donc là vous voyez ça m'a ramené en arrière ensuite on a la fake pearl encore une fois voilà ça peut être utilisé dans des moments stratégiques pour faire du pvp c'est une fausse underpearl vous avez un petit cooldown dessus mais vous pouvez quand même normalement lancer une underpearl normale ça à vérifier voilà vous pouvez lancer une underpearl normale juste après donc il n'y a pas de souci vous avez également le ghost qui vous permet de devenir invisible parce que les popos d'invisibilité sont désactivés et vous avez pareil de la durabilité dessus donc voilà donc le nether très important pour obtenir tous ces items vous avez également un nouvel event donc c'est ce qui nous laisse amener vers le deuxième spoil qui est donc l'event outposte donc en gros c'est tout de poste quand vous le capturez c'est donc exactement de la même manière qu'un koth sauf que il est de manière permanente c'est à dire qu'il ne s'arrête jamais de tourner donc à tout moment vous pouvez revenir conquérir l'outposte et en fait quand une faction possède l'outposte qui est juste là celui ci va récupérer en gros un buff donc voyez en faisant sa shoot poste vous avez le buff qui est donc 3000 gold 3000 dollars par minute pour le leader et un point pvp pour la faction toutes les 30 minutes donc ça peut être vraiment extrêmement rentable à long terme de posséder l'outposte et au niveau des dollars c'est toujours intéressant surtout en début de version de le posséder mais c'est surtout pour les points pvp que ça va être intéressant il faut posséder une armure complète vous pouvez voir que ça vous dit dans le chat qu'il faut avoir une armure complète donc à quoi ça sert c'est si un invisible qui va sur le point hop au moins il est obligé d'avoir une armure et donc qui soit visible au final pour que vous puissiez donc le le repérer n'est pas à prendre votre poste de manière à être totalement invisible ensuite vous avez les deux grosses nouvelles fonctionnalités au niveau du farm pour cette saison il s'agit donc du de la hache du farmer et de la haute du farmer qui en gros vont permettre de farmer alors je vais vous montrer à mon avis ça va être compliqué de vous montrer en détail mais ah bah parfois on a de la canne à sucre devant nous donc regardez en gros c'est très simple les deux ressources les plus importantes à former lors de cette version seront donc soit le melon soit la canne à sucre ça sera à vous de décider ce que vous voulez farmer après bien sûr c'est les spawners mais les spawners pour cela il faut déjà de la monnaie de base donc c'est pour ça que voilà ces deux ressources sont essentielles au début au minimum pour pouvoir obtenir les spawners donc en gros quand vous cassez tac voyez que vous ne récupérez pas de melon mais ça le vend directement donc vous voyez vous avez gagné 18 dollars en cassant ici pareil hop vous cassez vous récupérez pas la canne à sucre mais par contre dans le chat normalement ça devrait apparaître dans quelques instants il va y avoir donc les dollars voilà 40 et demi 40,5 dollars qui ont été obtenus grâce à la vente de ces ressources donc en gros à quoi ça sert vous allez me dire en dehors de ça c'est que en gros vous allez pouvoir les améliorer donc de base le prix de vente de la ressource conforme avec la ou du farmer c'est 4,5 donc c'est à dire la canne à sucre la hache c'est le melon voilà c'est marqué dans la lore donc en gros une canne à sucre égale 4,5 si vous voulez passer level 2 ça vaudra maintenant 4,655 dollars donc vous allez me dire l'augmentation est de peu mais au fur et à mesure que vous montez ça peut monter jusqu'à 6,6 dollars donc c'est quand même vraiment énorme parce que ça fait plus de 2 dollars de plus par rapport au prix de base par ressource donc c'est vraiment énorme donc imaginons vous voulez monter niveau 2 ça va vous coûter 1 million de dollars en monnaie et 20 000 blocs de canne à sucre enfin mais voilà je sais plus ce que j'allais dire donc après c'est 150 000 500 000 900 000 1 million 5 3 millions etc etc donc ça peut vous paraître énorme mais honnêtement ça va assez vite et je pense que s'il y a des gens qui restent bloqués à certains paliers et qu'on voit que ça met trop de temps à monter on réduira ces paliers mais dans l'idée honnêtement je pense que c'est largement faisable parce qu'on a regardé un peu les statistiques du nombre de ressources farmées par un joueur au cours d'une version et franchement ça dépasse largement mais je veux vraiment largement ce qui est écrit dans ce menu donc voilà on verra ce que ça donnera dans tous les cas on peut pas savoir à l'avance puisque dans une bêta les gens peuvent pas tester vraiment en conditions réelles ça demanderait beaucoup trop de temps et une bêta beaucoup trop longue et donc après pour la hage vous avez le même système donc le prix du melon va augmenter donc 1,5 de base 1,58, 1,66, 1,73 pour aller jusqu'à 2,51 par melon au maximum donc après ça vous demandera vraiment beaucoup de temps pour l'avoir au niveau max le but c'est pas que ça surpasse les spawners non plus en termes de rentabilité et du coup au niveau des spawners pour l'économie regardez on a un petit peu modifié maintenant le villageois il est à 5 millions c'était déjà le cas avant mais la sorcière elle a 2,6 millions, le golem de fer 1,550 millions le creeper à 1,250 millions, le blaze à 1,2 millions, etc etc et donc on a bien gardé comme avant donc c'est pas encore indiqué mais ça sera dans le wiki que les sorcières droppent du diamant, les golems de fer droppent de l'or et les villageois droppent de l'émeraude je savais plus ce qu'ils droppaient donc voilà chaque mob a un drop customisé qui sera indiqué dans le wiki ne vous en faites pas et puis voilà normalement tout est indiqué en jeu dans tous les cas et puis les gens le découvriront que ça soit à travers mon let's play ou alors que ça soit à travers je sais pas le wiki ou autre vous comprendrez assez vite le gameplay du serveur mais dans tous les cas c'est assez classique mis à part les drops customisés qu'il faut connaître sinon voilà ça ne change pas énormément ensuite on va accélérer un petit peu pour que la vidéo soit trop longue on a bien sûr le système de quête alors c'est un système de quête assez classique les gens nous le demandaient depuis très longtemps et donc on a fait un truc assez simple qui est en gros un système de palier donc plus vous montez de palier plus ça vous demandera de ressources à farmer vous avez un petit peu toutes les ressources du jeu à farm et la personne qui finira le premier ses quêtes donc toutes les quêtes remportera une récompense on fera une annonce sur discord pour indiquer les modalités en gros la personne aura simplement nous montré un screen comme quoi elle a complété toutes les quêtes et ça sera suffisant donc voilà on a des quêtes tryhard des quêtes pvp des quêtes pve des quêtes farm on a plein plein de choses ce système de quêtes se verra être amélioré comme je vous l'ai dit dans le futur parce que moi c'est pas ce que je voulais avoir au final mais pour le moment ça fera l'affaire et voilà vous verrez en temps voulu tout ce qu'on ajoutera mais on a énormément d'idées et je pense que Ecclesia n'a pas terminé de vous surprendre au niveau des nouveautés ensuite alors ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat parce que j'hésitais à le mettre plutôt que le système d'atelier qu'on avait dans les versions précédentes mais c'est l'implémentation des mob coins également dans le faction parce que pour moi les mob coins c'est vraiment très intéressant ça ajoute vraiment des mécaniques de farm très intéressantes ça nous permet de diversifier l'économie ça nous permet beaucoup de choses que malheureusement les systèmes de craft habituel classique comme l'atelier ou comme les systèmes de craft customisés que vous connaissez sur les autres serveurs ont et qui nécessitent du coup un farm assez limité et une redondance au niveau du farming alors que les mob coins vous allez avoir l'obligation de fermer les spawners donc avoir un système économique autour de ça apporter de la valeur aux spawners surtout qu'en plus de ça les spawners fonctionnent avec le système de classement de faction comme vous pouvez le voir et donc apporter encore plus d'importance pour les spawners et en plus de ça donc avoir une économie dynamique via le milieu des mob coins donc ceux qui n'ont pas joué en skyblock voilà en gros comment ça se présente tous les 12h le menu des objets légendaires se reset et toutes les 4h le menu des objets communs se reset vous avez donc des objets différents donc voilà selon les catégories les objets légendaires ça va être tout ce qui est pvp les objets communs c'est tout ce qui est consommable pour faire simple et donc vous pouvez voir dedans voilà on a l'arc céleste le marteau les générateurs à sable l'élixir etc bref il y a énormément de choses que je ne vais pas vous présenter parce que les items ça prendrait des heures et des heures à vous les montrer c'est pour ça qu'on fera ça à travers plein de petites vidéos au fur et à mesure on aura même après que le serveur soit ouvert parce que je n'aurai pas le temps de vous faire assez de vidéos pour tout vous présenter mais il y a vraiment beaucoup de choses là il s'agit d'une présentation du serveur dans les grandes lignes seulement on passe maintenant au nouvel event boss qui sera présent lors de cette V7 donc cette version on a deux nouveaux events les bootposts et les boss peut-être qu'il y aura les nexus qui reviendront un jour c'est juste que les nexus c'est un peu compliqué parce que quand on se met dans le nexus on peut être invincible etc donc ça il faut le régler il faut créer plus de nous même etc donc c'est un peu la merde et puis c'est pas très innovant parce qu'on a vu ça des milliards de fois mais voilà pour l'instant il y a quand même deux nouveaux events et l'event boss c'est vraiment génial parce que c'est pas un event boss un peu claqué vous avez un zombie géant qui bouge pas et genre il fait rien du tout là en gros donc on va se tp en 0,70 alors faut que je le mette en créatif sinon il va m'exploser parce que j'ai pas de stuff 0,70 moins 295 en warzone et vous pouvez voir donc que le boss donc il se trouve ici et il s'agit d'un zombie géant avec une IA donc en gros il a des sorts donc voilà un petit peu comme sur le scale block pour les dimensions si vous voyez et il va avoir une IA donc c'est à dire qu'il va se déplacer donc c'est pas juste un zombie qui va rester inerte à rien faire si je me mets en GMS normalement il devrait venir vers moi on va voir donc en gros voici comment le boss se présente vous voyez qu'il a une IA donc c'est à dire qu'il ah oui d'accord il m'a tué même en god mode genre il est trop fort le boss en fait en gros voilà comment ça se présente alors les boss du coup c'est un peu chiant parce que bah il disparaît quand tu t'éloignes trop donc c'est un peu la merde pour le retrouver après mais en gros voilà comment ça se présente le boss il va vous lancer des sorts il va vous faire des attaques donc on va sur TP là où il spawn et on va refaire spawn un donc il lance des sorts il vous suit il vous met des coups d'épée et c'est tout voilà c'est déjà pas mal honnêtement donc c'est pas un boss tout claqué où il fait rien du tout mais par contre du coup ce qui va nous intéresser nous c'est quand on va le tuer les récompenses qu'il donne donc vous allez voir hop on va s'enchanter ça donc déjà les récompenses vont pour les 3 premiers qui lui infligent le plus de dégâts le boss a plusieurs phases il change de phase selon le nombre d'HP qu'il a donc vous voyez hop on va le tuer très bientôt là il est en phase 3 donc en phase 3 normalement il prend plus de dégâts à l'arc donc vous êtes obligé de le jouer à l'épée et quand vous le tuez il droppe donc 300 tokens pour le gagnant 200 pour le deuxième et 100 pour le troisième et il droppe donc au sol une lame du roi zombie qui est à récupérer c'est à dire que c'est pas pour le gagnant quoi elle est droppée au sol il faut être le premier à la récup et elle est très puissante puisque c'est de la sharpness 6 unbreaking 6 et fire aspect 2 donc voilà c'est clairement la meilleure épée du serveur donc faut la récupérer cette épée faut combattre pour l'avoir ensuite on passe directement à la canne à pêche alors la canne à pêche je vais vous montrer ça tout de suite hop on se met juste là et en gros vous allez pouvoir récupérer donc de l'argent de l'xp des diamants maudits et des poissons pourris les poissons pourris ne servent à rien je vous le dis tout de suite voilà c'est hop c'est juste ça donc ça se jette à la poubelle ça ne sert absolument à rien c'est en gros comme si vous perdez et en gros toutes les 5 secondes vous allez pouvoir récupérer une récompense donc vous voyez que le sème de pêche va être assez dynamique on veut pas que ça soit chiant et long et qu'il se passe rien donc là en gros voilà vous allez pêcher poisson pourri après vous pouvez collecter de l'xp de la monnaie mais nous ce qui va nous intéresser donc là vous voyez on a eu 2500 dollars ce qui va nous intéresser nous c'est le diamant maudit parce que le diamant maudit c'est ce qui va vous permettre de crafter les armures rares du serveur donc pour les crafter on va aller au workforge on va pas faire de la pêche pendant 2h pour vous montrer sachez juste que ça fonctionne bien on a testé en bêta et donc le diamant maudit voilà s'échange contre des armures protection 4 unbreaking 6 donc c'est à dire qu'elles ont une durabilité encore plus longue que celle de base sachant que la dura elle est augmentée sur le serveur de base donc c'est vraiment des armures très costaud donc voilà la pêche va avoir vraiment un véritable intérêt les gens devraient donc s'attarder à farmer la canne à pêche le plus rapidement possible pour avoir le monopole sur le diamant maudit parce que à mon avis ça va se vendre très cher au slash AH et vous pouvez pêcher avec toute votre faction donc se mettre à 15 donc c'est des factions de 15 membres et de 0 alliance cette saison donc on va voir ce que ça va donner peut-être que ça va plaire aux gens un peu plus parce que c'est vrai qu'avec les alliances avant c'était très déséquilibré en PVP donc là ça devrait être beaucoup plus intéressant pour les factions le cross team est bien sûr toujours interdit ça ça n'a pas changé et donc voilà c'est à peu près tout pour le diamant maudit c'est à peu près tout pour le système de pêche les cas de pêche s'obtiennent dans le menu des bob coins dans la section objet légendaire et donc voilà c'est à peu près tout pour toutes les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version alors il y a énormément de choses que je ne vous ai pas présenté notamment les items custom le nouveau système de faction etc il y a beaucoup de choses beaucoup de règles également qui ont changé le wiki sur le site n'est pas encore terminé il y a encore quelques petits détails à peaufiner de notre côté mais en gros voilà c'est à peu près tout si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sachez que le travers du serveur arrive très bientôt donc préparez-vous le serveur va ouvrir dans très peu de temps rejoignez le serveur Discord c'est très important parce qu'on va avoir donc un concours d'invitation plein de giveaway etc donc vraiment rejoignez-le il va y avoir toutes les annonces dessus en plus et sur ce je pense avoir fait le tour donc je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire lâchez un petit pouce bleu abonnez-vous bientôt les 10 000 abonnés ça monte petit à petit donc sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Fox tchao tchao tout le monde tchao 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 tcha